Le voyage de Castorgris ne prit fin qu'au mois d'avril. Croblant avait ainsi plus d'un an lorsqu'il revint enfin au camp des Indiens et que Midsa lui enleva ses armées. Il n'était pas encore adulte, mais exception faite de Lip-Lip, il était à coup sûr le plus développé des jeunes chiens du camp. De sa mère Quiche et surtout de son père le Louborgne, il avait hérité la force et la haute stature, et déjà son corps dépassait en longueur celui des plus grands chiens adultes. Mais il ne s'était pas encore élargi en proportion et conservait des formes sveltes et élancées. Il tirait sa force plus de ses nerfs que de son poids. D'aspect extérieur, il n'y avait pas à s'y tromper, sa robe grise était celle d'un vrai nom. Le quart de sang de chien qui lui venait de sa mère n'avait guère influé que sur sa mentalité. Il vagabonda à travers le camp, retrouvant avec joie les endroits qu'il connaissait avant le long voyage. Il les considérait d'un œil neuf, comme d'ailleurs les grands chiens qu'il retrouvait et qui ne lui paraissaient plus aussi formidables. Aussi n'en avait-il plus peur, comme autrefois, et se promenait sans crainte au milieu d'eux, avec un air dégagé qui étonnait fort ses aînés. Parmi ceux-ci se trouvait un énorme chien plutôt jeune, qui jadis n'avait qu'à découvrir les gros pour le faire fuir terrifié. C'est par lui qu'il se rendit compte maintenant du changement intervenu en lui, alors que ce chien, dénommé Basique, s'était fait plus vieux d'une année. L'épreuve eut lieu entre eux à propos d'un élan fraîchement tué et que l'on dépeçait. Cro-Blanc avait récolté pour sa part un tibia sanglant et un sabot, auquel adhérait encore quelques morceaux de viande. Derrière un buisson, et tout à fait tranquille, Cro-Blanc congeait consciencieusement le gros os lorsque Basique s'élança sur lui. Cro-Blanc riposta par un bon fulgurant sur l'arriant, lui portant une attaque rapide avant de s'esquiver d'un soin en arrière. Basique, ébahi de la rapidité et de la hardiesse du jeune mou, en resta figé sur place, fixant stupidement son ennemi. Entre eux, l'os sanguinolant rougissait l'herbe. Basique avait déjà expérimenté la force nouvelle des jeunes chiens qu'il rossait en Corse en façon quelques mois auparavant, et remplaçait désormais la force par la sagesse. Jadis, plein de fureur, il se fut jeté immédiatement sur Cro-Blanc. Mais connaissant ses limites, il se contenta de se hérisser en grondant, d'un air digne, et de défisager son adversaire avec un mépris menaçant. Cro-Blanc n'était pas encore sûr de lui face à un adversaire de la taille de Basique. Il se ressentait, encore, de son ancienne terreur de bouveteau. Il se tassa sur lui-même, cherchant à se faire petit, et à opérer une retraite qui ne fut pas trop compense. Basique interpréta mal la situation. Cro-Blanc allait fuir et lui laissait la place et la viande, mais Basique n'eut pas la patience d'attendre que son regard menaçant ait fait son effet. Il crut la victoire acquise et s'avança vers la viande. Comme il baissait la tête pour chérir ce qu'il considérait déjà comme son bien, le Louftus hérissa et gronda. Rien n'était encore perdu pour le vieux chien. S'il avait relevé le défi et était resté simplement en place en menaçant, Cro-Blanc aurait abandonné et laissait prudemment l'os. Mais Basique ne put résister à l'odeur de la viande qui chatouillait ses marines et voulut y goûter sans plus attendre. La fureur de se voir dépossédé envahit d'un seul coup Cro-Blanc et lui frappa comme la foudre, sans avertissement, comme d'habitude. Basique n'avait pas eu le temps de se mettre en garde que son oreille flottait en ruban ensanglanté sur son épaule et il n'était pas encore revenu de son étonnement que les catastrophes pleuvaient sur lui. Sans savoir comment, il était reversé les quatre pattes en l'air, sentait des crocs aigus qui lui entamaient la gorge et avant qu'il ne se fût remis sur pied, Cro-Blanc l'avait encore frappé deux fois à l'épaule. Il riposta en vain et fit claquer inutilement ses énormes mâchoires sur le vide. Le jeune loup avait déjà sauté en arrière. Une seconde plus tard, un choc formidable envoyait Basique rouler loin de l'os convoité, le museau balafré. Cro-Blanc, hérissé, la tête basse et les crocs menaçants, l'attendaient de pied ferme, défendant son os. Le vieux chien fit un effort héroïque pour sauvegarder son ancienne dignité et commença à adopérer sa retraite avec un repart plein de mépris. Il tourna le dos au jeune loup et à l'os en sanglanté, comme si l'un et l'autre eussent été des choses indignes de son intention. Il partit plein de noblesse. Il eut même le courage de s'éloigner de la vue du jeune loup avant de lécher ses plaies d'un air mélancolique. Pour Cro-Blanc, cette victoire assura sa confiance en lui et accrue la bonne opinion qu'il avait de lui-même. Désormais, il se promenait dans le camp sans plus craindre d'être maltraité, ne cédait le pas à aucun chien, mais toujours solitaire et morose, redouté de tous et accepté comme un égal par les vieux chiens étonnés. Il n'admettait non plus aucune ouverture d'amitié. Il allait seul. Quelques autres rencontres s'achèvèrent d'imposer sa façon de voir à ceux qui s'obstinaient. Vers le milieu de l'été, cependant, Cro-Blanc eut une grande émotion. Un jour qu'il trottait silencieux et seul, à son habitude, il s'en vint voir de plus près une nouvelle tente qui s'était levée récemment à la lysine rouquante. Il tomba sur Quiche, sa mère. Il la regarda. Son souvenir d'elle était vague, mais non totalement aboli. À sa vue, elle eut son ancien grondement de menace. Elle ne le reconnaissait pas. Ses grondements éveillaient chez le jeune loup un flot de souvenirs enfuis, et avec un mouvement de joie bien rare chez lui, il bondit vers elle. Elle le reçut d'une morsure aiguë qui lui ouvrit la joue jusqu'à l'ins. Cro-Blanc n'y comprit rien, et recula stupéfait et fort intrigué. Quiche n'était en rien coupable. Une louve n'est pas destinée à se souvenir de ses louveteaux d'un an, ni de ceux qui précèdent, seuls comptent les actuels petits. Cro-Blanc n'était pour elle qu'un dangereux intrus. Un des petits louveteaux vint folâtrer entre les jambes de Cro-Blanc. Celui-ci flaira avec curiosité ce qu'il ignorait être son demi-frère. Quiche l'attaqua plus vigoureusement encore que la première fois. Il recula plus loin. Tous les vieux souvenirs qu'avait fait monter en lui le groudement maternel retombèrent et moururent d'un coup. Quiche cessa tout d'un coup d'avoir le moindre intérêt pour lui. Sa pensée fut effacée de sa mémoire, comme Quiche l'avait effacée de la sienne. Lorsque Quiche courroussé l'attaqua une troisième fois, il se laissa chasser, ne dispostant pas à cette morsure. Non pas parce qu'elle était sa mère, mais parce que c'est une loi atavique chez les loups de ne pas attaquer d'une fenêtre. Il s'en alla trop tant, tout seul. Les mois passèrent encore. Cro-Blanc devenait plus massif. Son caractère s'affirmait selon les lois imposées par la vie qu'il menait, ou plutôt qu'on lui faisait mener. S'il n'avait pas connu les hommes, le wild aurait fait de lui un vrai loup. Mais ses dieux l'avaient formé autrement et en avaient fait un chien, qui conservait quelque chose d'un loup, mais était quand même un chien et non un loup sauvage. Son caractère devenait de jour en jour plus féroce et insociable envers les autres chiens, et Castor-Grill appréciait tous les jours davantage. Mais malgré sa force physique et son inébranlable volonté, Cro-Blanc avait une faille dans son armure. Il ne pouvait supporter que l'on vit de lui. Le rire des hommes était pour lui quelque chose de haïssable. Que les dieux rirent entre eux de ce qu'il voulait peut lui importer. Que le rire se tournait vers lui et qu'il sentit que, de près ou de loin, il en était l'objet, il entrait à l'instant dans une rage effroyable. La frénésie furieuse qui s'emparait alors de lui durait des heures, et malheur au chien imprudent qui passait alors à sa portée. Car Cro-Blanc s'était trop bien pénétré de la loi pour passer sa fureur sur Castor-Grill ou sur un dieu. Derrière ce signe, il y avait des triques et des fouets. Mais derrière les chiens, il n'y avait rien que l'immensité de la nature, où il décarbissait dès qu'apparaissait Cro-Blanc rendu fou pour les rires moqueurs. Il avait trois ans lorsque survint une grande famille pour les Indiens de Mackenzie. Durant l'été, le poisson fut rare, puis les caribous renoncèrent à leur migration habituelle. Lièvres et lents avaient presque disparu, et les animaux carnassiers du wilde périssaient par centaines. Les Indiens chassaient sans relâche, en vain. Les plus vieux d'entre eux et les moins résistants moururent les premiers, de faim. Les femmes et les enfants ne mangeaient presque plus. Le peu de nourriture qui restait était pour les chasseurs, aux yokaves, qui battaient les joies jour et nuit, à la recherche d'un gibier sans cesse espéré. Pendant que les dieux ont été réduits à manger le cuir de leurs mocassins, les chiens, maigres à faire peur, dévoraient les lanières des fouets et les harnais de traîneaux. Puis ils commencèrent à s'entredévorer, et bientôt, les dieux se mirent à manger les chiens. Les plus faibles et les moins beaux furent mangeaient en premier. Ce que voyant, les survivants comprirent. Certains, en se croyant plus sages, s'enfuirent dans le wild. Beaucoup y moururent de faim. D'autres furent dévorés par les loups. Dans toute cette misère, Roblant, affamé, abandonna aussi le camp et gagna les bois. Mais le souvenir de son enfance dans le wild le rendait plus adapté que les chiens à la vie sauvage, et il tira profit de son savoir. Il reprit ses affûts à l'écureuil, sautant comme une flèche sur la bestiole, avant qu'elle n'ait eu le temps de bondir dans un arbre. Il fit son ordinaire des souris qu'il déterrait. Il survécut, mais n'engraissa guère. La famine ne cessa pas, au contraire. Roblant s'en revint enroder autour du camp des Indiens, regardant de loin les lieux amégris. Il réussit à dépouiller quelques pièges du gibier qui s'y étaient pris. Mais le plus souvent, il se reposait, poussait sur le sol, et le souffle court, tant la faim l'affaiblissait. Au cours de ses pérégrinations, il rencontra un jeune loup, à peu près de son âge, et à demi-mort de faim. Dans d'autres circonstances, peut-être s'il fut fraternisé, et Roblant fut-il allé rejoindre les loups. En l'occurrence, tous deux se jetaient à l'un sur l'autre, et Roblant dévoura le loup. La chance lui souriait quand même, en ce sens qu'il trouvait finalement toujours quelque chose à tuer, et que lorsqu'il se sentait le plus faible, il avait la bonne fortune de ne pas rencontrer d'adversaire au-dessus de ses forces. Ainsi, lorsqu'une maître de loup le prit dans la chasse, il venait de dévourer une carcasse de lynx. Ce fut une chasse effrénée, mais Roblant était mieux en point que ses poursuivants. Il finit par les glacer. « Et même, revenant sur leurs traces, c'est lui qui donna la chasse au loup, et en ayant rejoint un, il l'étrangla et le dévora. » Au printemps, alors que la famine touchait à sa faim, il se trouva subitement nez à nez, à un tournant de falaise, avec l'éclique. Le chien avait également gagné le bois, où il traînait une misérable existence. Roblant, lui, avait fait toute la semaine des chasses superbes, et reluisé de bonne santé. Tous deux tombèrent en garde en même temps. Le combat fut bref. Devant ce formidable ennemi, Lip-Lip essaya de fuir. En deux bonds, Roblant fut sur lui, et d'un coup l'épaule le renversa. Lip-Lip poussa un cri d'angoisse en sentant l'écrou étincellant qui lui fouillaient la gorge, et ce fut tout. Roblant observa quelques minutes l'agonie de son ennemi, tournant autour de lui, les pattes raides et le poil est glissé. Puis, lorsqu'il l'eut vu mourir, il reprit sa route et s'en alla trop tant le long de la falaise. Peu après cette exécution, il alla chasser vers la lisière de la forêt non loin du Mackenzie. La clairière qu'il voulait gagner était occupée. Un campement indien s'y dressait. Il l'étudia caché sous les arbres. Des bruits, les odeurs, le spectacle lui était familier. C'était l'ancien campement qui s'était transporté là. Cependant, le camp différait du dernier souvenir qu'il en avait gardé. Plainteuse et gémissement, on avait disparu, et les bruits joyeux de l'ancien temps frappaient son oreille. Et quand il entendit la voix aiguë et coléreuse d'une femme, il sut tout de suite que cette colère dénotait un estomac rempli. Une odeur de poisson frit flottait dans l'air. La famine était terminée. Alors il sortit ardiment de la forêt, et trottant à travers le village de Toile, chercha à la tente de Castangri. L'Indien était à la chasse, mais Clouclouche l'accueillit avec des cris de joie, et lui donna tout un gros poisson frais pêché. Écroblanc se coucha par terre, la tête entre les pattes, pour attendre le retour de Castangri. Fin du chapitre 14 et l'autre côté de la faute.